C'est l'histoire d'une femme dont la vie a été gâchée. Mais le plus terrible qu'on ait pris, ce n'est pas son père ou sa mère, partie d'une maladie, ni son cancer. Tout ça, c'était du vol. Non, le pire, c'était la violence et le viol. Tout a commencé dans une relation digne de l'enfer, des regards de travers et parfois des remarques de pervers. Il l'a frappée et revenait avec des poèmes à la verlelle. Entre deux revers, elle essayait d'oublier son calvaire. Elle était censée voir la vie en rose, mais ce sont des bleus qu'elle a récoltés et l'on a vu de toutes les couleurs. Ce monsieur surnommé Votour était malgré tout un véritable amour. Aveuglée par sa cour, elle tombe dans ses filets, la tristesse d'une nuit où les étoiles pleurent dans le ciel. Son souffle s'allonge, une douleur lancinante l'inflige. Elle était mineure, obligée d'accepter. Il était ma chère, il était l'autorité. Les larmes de ses yeux innocents coulent dans la fosse du souvenir cruel. Elle ne peut plus se regarder, son reflet lui inspire le dégoût. Un désert suicidaire et des idées noires. La répugnance de cet acte abominable. Elle rêvait d'un monde d'égalité, de liberté, de fraternité. Mais la vie ne l'a pas gâtée. Elle rêvait d'un monde d'égalité, de liberté, de fraternité. Mais la vie ne l'a pas gâtée. Pas de faim heureuse, aucun dénouement. Justice trompeuse, elle se tait, elle nous ment. Et elle termera les yeux pour vivre son rêve, elle prononcera un vœu. Elle dit à son cœur, deviens insensible. Et dit à ses peurs, soyez invisibles. Les femmes rêvent d'un monde meilleur, sans douleur, sans voyeur, sans violeur. Où la liberté doit être à l'heure et l'égalité doit être leader.